...de recevoir des messages aussi positifs. Alors c'est pas fini, il y a quand même une finale à discuter contre cet Anglais. Vous pouvez aller avec nous, Sarah, vraiment qualifiée par la finale des Jeux Olympiques. Sarah, ça a été quoi l'athlée pour dominer autant cette Colombienne qu'on attendait beaucoup pour toi ? L'athlée c'était de mettre du rythme, de la coller, d'essayer de vraiment rester à ma distance parce qu'elle était un peu plus grande que moi, et de travailler vraiment en arrière en ligne. Et voilà, d'éviter surtout son gauche parce qu'il était très rapide. Elle avait un petit retrait, un pas de retrait remise assez vif, donc je m'en méfie assez. Vous savez, c'est Saïd Benajem qui commence chez nous, qui est comme un fou de savoir que vous êtes au final, qui vous envoie des milliers de bisous, il me fait une pique, on me dit ça dans l'oreille. Vous vous rendez compte un petit peu, peut-être à travers lui, dans le mouvement, ceci de cette équipe de planche de boxe dans toute la France cette deuxième semaine ? On reçoit pas mal de messages, j'ai beaucoup de témoignages et on se rend pas compte parce qu'on est un peu dans notre bulle au village, on essaie de rester concentré dans la compétition, mais j'ai ma famille autour qui me dit que ça prend bien, que on reflète une image très positive de notre sport et c'est super, d'autant plus qu'on reçoit plein de messages par moi des gens qui me témoignent leur joie de pouvoir me regarder boxer, qui découvrent un peu la boxe, qui est encore plus la boxe féminine et qui se prête au jeu, donc voilà, c'est encourageant pour nous, c'est un vrai moteur de recevoir des messages aussi positifs. Alors c'est pas fini, il y a quand même une finale à discuter contre cette ambiance.